Voilà, bonsoir! On va recommencer parce que l'appel des filles de Saïwa a coupé le direct. Elles chantaient, mais vous n'entendiez pas. Donc, je pense qu'elles vont certainement rappeler puis chanter sans... Voilà, sans truc, hein. L'appel a coupé le direct. Donc, on va recommencer. Je suis désolée. C'est les aléas du direct, hein. Bonsoir, re-bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes là. J'espère que vous êtes là. Donc, je vais remettre comme on avait fait ici sur... On va recommencer, là. On va recommencer. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Voilà! Je voulais qu'on voit les gens qui appellent. Mais bon, là, je crois que la technique me lâche. Re-bonsoir! Vous êtes encore là, super! Vous êtes re-là! Yaou You You Zengadi, on est re-là! Chris Nguessant, vous êtes re-là! C'est parfait! On écoute les guises. Jean-Arnaud, Hypothée, bonsoir! Les techniciens ne sont pas là. On est... Le Covid fait que je fais tout. Parce que mes techniciens, on est dispersé. On travaille... En tout cas, bien, si vous êtes là, Nicole et Julia. Moi, je voulais que les gens appellent, ils appellent et que vous puissiez les voir. Mais l'appel des filles de Saïwa a coupé le direct. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, elles vont appeler sur WhatsApp un autre numéro. Et puis, je vais les présenter comme ça. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Arsène Sosten, bonsoir. C'est les guises qui chantent. Qui chantent Simon D'Agon. Lady Bailly. Mireille Niamke, bonsoir. Partagez le direct. Et mettez beaucoup de cœur pour ne pas qu'il soit attaqué. Il faut le sécuriser. Rose Badier, bonsoir. Ozoa Esther, Yaouk, bonsoir. Moi qui lutte pour une de vos grands livres. Le peuple est un salut. Nadège Beugré, bonsoir. Merci d'être là. Mireille Niamke, bonsoir. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. C'est juste un petit truc. C'est pas... Buleille, Fabrice, on n'était pas arrivé loin. Donc, ça va. Tu es belle à tes promis du Seigneur. Femme au grand cœur. Mireille Niamke, Buleille, Fabrice. Bonsoir. Natacha Zahiri, bonsoir. Nous nous retrouvons, nous revenons. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le 20 juin, nous célébrons une grande dame, une grande figure ivoirienne et africaine, Madame Simone et Yves Bagot. Mireille Dibi, bonsoir. Lydie Gozet, bonsoir. Marie-Elle Tokwa, bonsoir, homme de Dieu. Et avance, avance la lumière de Dieu. Yes. Bonsoir, donc, je redis, nous sommes là, nous revenons. J'ai voulu faire un... Elle voulait chanter, donc, en direct, faire un acapella. Elles l'ont fait, mais malheureusement, ça a coupé le direct. Zahiri, bonsoir. Zahiri, bonsoir. Zahiri, bonsoir. Zahiri, bonsoir. Bertin Nguessan, bonsoir. Amen. Dieu me garde. Bonsoir. Merci pour les bénédictions, les prières. Dieu Donné, Kwaku, bonsoir. Bonsoir à vous toutes, vous tous. Et nous sommes le 20 juin. Simone Bagot est née le 20 juin 1949. Donc, le 20 juin 2020, ça fait 71 ans qu'elle est sur Terre. Et elle a encore plein de décennies à vivre. Félix Vitavi, bonsoir. Martial Wondé, bonsoir. Té Oswald Valence, Mémé Chantal, Jan Yuyu Zenga, Grasse Sylvie Allemagne, bonsoir. Et donc, aujourd'hui, si vous avez remarqué depuis minuit la nuit dernière, Facebook, Simone Bagot a pris contrôle. Elle a pris le contrôle de Facebook. C'est-à-dire que tous les profils, beaucoup ont été changés avec ces photos, mais il y a eu des messages, des posts, et vraiment, sans rien demander, elle ne sait même pas. Mais ça s'est fait comme ça. C'est ça la bénédiction de Dieu. Quand Dieu est dans ton affaire, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce jour, nous voulons vraiment continuer la célébration. Justine Appéa Blé, Zahoui Mami, bonsoir. Continuez toujours. Angélique Ouel, bonsoir. Et célébrer cette femme d'honneur. En fait, lui dit merci. Au-delà de l'anniversaire, l'objet de ce direct, c'est de lui dire merci. Merci à la femme d'honneur qu'elle est. Merci à la femme qui éclaire le chemin qu'elle est. Merci à la femme qui a porté notre part, la nation au sommet. Merci à la femme bénie qu'elle est, qui est mère de double jumelle, donc qui a reçu la double portion, la double onction. Merci beaucoup Simone et Yves Babaut. Merci pour ta retenue. Merci pour ton éducation. Merci pour ta sagesse, pour ta classe. Merci pour le respect que tu as pour ton mari, pour notre chef, pour notre guide, le président Babaut. Et voilà, Cathy Coney, bonsoir. Asseine Sosten, bonsoir. Donc, je voulais vraiment que nous passions ce moment ensemble. Et je lui dis merci. Nous nous disons tous merci pour son, pour sa retenue, pour son silence, pour son calme, pour le travail qu'elle a bas et qui est très très important. Alors, chers good people, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais tenter de vous raconter ma Simone, celle que moi je connais, comme je la connais, que j'appelle ma star, ma maman, ma tante, la belle soeur de DBT, mon témoin de mariage, mon modèle, mon ami. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Mais vous savez, en préparant ce direct, j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur, j'ai eu peur de m'éloigner vraiment de ce qu'elle est, de ne pas pouvoir bien la raconter. Et c'est quelqu'un qui m'a aidé, la personne qui m'a aidé à baisser toute cette tension, tout ce stress, c'est Chantal Taïba. Mon ami Chantal Taïba, ma soeur, qui est toujours là, qui est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. C'est comme si elle a vécu mille vies. Elle vous sort un proverbe, elle vous dit un truc et puis tout de suite, vous dites, ah, mais tiens, c'était comme ça. Il faut lui dire merci si vous la voyez sur les réseaux sociaux. Elle est sur les réseaux sociaux, le dimanche, elle fait un direct. Vraiment, merci Abby. Merci beaucoup. Alors, j'ai donc eu ce stress-là. Comment parler de Simone Babou? Comment parler de ma star? Et puis, je me suis souvenu d'une chose qu'elle me dit souvent. Elle dit comme ça, avance. Elle parle doucement, elle dit avance. Ce n'est pas une femme qui crie. Ce n'est pas une femme à cariatre. Ce n'est pas une femme qui... Non, non. Elle te parle doucement, elle dit avance. Je me suis souvenu de ce mot-là. Avance et je me suis dit, bon, d'accord, moi, je veux y aller. Il n'y a pas de souci. Merci, bonsoir. Elvis Ibo, bonsoir. Tous ceux qui viennent, bonsoir. Partagez le direct et mettez des cœurs. Oui, je vais bien. Merci beaucoup. Amen. Elvis Ibo. Céleste Kessa, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Olivier Niawa. Oui, oui. Il dit merci à Chantal Taïba, vraiment, Olivier Niawa. Eh, Olivier, les filles de Saïwa ont appelé en direct et ça a coupé le direct. Elles ont chanté. Ça a coupé le direct. On n'a même pas entendu leur chanson. Rodrigue Yuko, bonsoir. Rodrigue Yuko avec un gros gâteau. Je suppose que c'est pour Madame Guabo. Bonsoir, merci. Oui, il y a plus belle. Ah oui. Mireille Dibi, bonsoir. Cathy Coné, merci, merci, merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de la femme qui est à l'honneur, qui est d'abord une femme politique, une femme intellectuelle, une intellectuelle aguerrie, accomplie, une femme de réflexion, une femme de prospective, une femme battante, une femme qui a toujours mené de front plusieurs vies, vies professionnelles, vies familiales, maritales, carrières politiques, engagements sociaux et spirituels. C'est une femme tout court, quoi, avec ce que cela comporte comme bataille au quotidien et comme espoir aussi qu'elle porte, comme attente aussi qu'elle a. Ali Koulibaly, bonsoir. Lidi Yobo, bonsoir. Rose Dadier, bonsoir. Merci pour le gâteau. J.P. Zécré, bonsoir. Voilà, donc, c'est cette femme-là que moi, je voulais vous, que je veux vous raconter et si quelqu'un veut dire quelque chose, on peut téléphoner le lien ou téléphone, un numéro WhatsApp que je vais vous donner et vous allez appeler, vous pouvez appeler pour raconter votre Simone aussi ou pour dire simplement un mot, lui dire joyeux anniversaire, vous lui dire ce que vous pensez vraiment et voilà, c'est toujours bien de faire comme ça. Je vais remettre un peu les guises parce que les guises là, c'est qu'ils chantent la voix. voilà. C'est-à-dire toi qui soutiens le fils de Boutoubo, les gis te saluent. toi qui a mérité la place de premier temps, le peuple te salue. toi qui a souffert pour avoir servi, l'internel te salue. nan n'ingron, papi a ngron. nan n'ingron te salue. Yeah. tu as connu des humiliations oui il a connu des humiliations qui a connu la prison tu as connu toutes sortes d'humiliations à qui n'est pour servir que je te servis à la rivière d'aube à bonsoir dama sanogo bonsoir c'est ça bonsoir bonsoir tout le monde tous ceux qui sont là partagez le direct et mettez beaucoup de coeur s'il vous plaît mettez beaucoup de coeur parce que c'est délicat voilà marie-justine bonsoir anthony que j'ai pas le nom marie-jeanne banlieue au bonsoir la souffrance ne t'a pas changé la souffrance ne l'a pas changé elle a tout pardonné c'est pour moi la femme des sédures toi qui arrachait le but il pas amandine que c'est bonsoir mais bonsoir toi qui lutte pour une de vos grands livres le peuple salue c'était direct tranquille c'est pas pour parler de simone c'est vraiment c'était direct tranquille il n'y a pas de boucler la journée de l'anniversaire salle maman avant avant la lumière de dieu sous la lumière de dieu tu es belle à tes promis du seigneur amène amène nicolas de stael bonsoir avant sur la lumière de dieu voilà c'était donc les guise les guise qui nous chantait simone babo et ça c'est une chanson merveilleuse donc je vous disais que moi la femme dont je veux vous parler c'est c'est une femme qui a un parcours politique tellement riche tellement riche tellement riche son parcours politique et c'est de ça que je veux vous parler de ça et d'autres choses je veux évoquer donc cette femme qui a ce parcours là qui est si riche qui l'inspire d'autres femmes je veux évoquer avec vous la conseillère attentive qui prend toujours le temps de vous écouter celle qui est suffisamment intelligente pour comprendre ce que vous ne dites pas et qui vous apporte les réponses aux questions que vous n'avez pas à poser c'est cette simone là je veux parler de la femme de foi aussi au regard pétillant au fou rire communicatif qui aime danser à ou et elle aime danser qui aime danser la femme authentique sans faux fuyant sans faux semblant sans chichi la mère attentionnée aussi pour ses enfants la grand-mère à l'écoute pour ses petits enfants l'épouse aimante et aimer de son mari le président Laurent Babaut avec mes mots avec mon vécu avec mon ressenti avec ce que je sais d'elle et de son époux voilà la femme dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui à l'occasion de de son anniversaire et je lui souhaite nous lui souhaitons tous un grand et glorieux anniversaire vraiment que dieu lui-même soit sur ta vie que dieu lui-même continue de te de te conduire et c'est 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 de ça que nous voulons parler Olivier Niawa oui une femme simple tout à fait Nathalie Mado ah mais ça a coupé donc il faudra appeler sur le whatsapp là pour pour nous proposer encore ce chant donc c'est cette femme là dont je voulais que qu'on parle ensemble si vous êtes d'accord c'est cette femme là dont je voulais que juste on parle voilà que 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 ce sont jours aujourd'hui c'est le 20 juin et depuis minuit la nuit dernière elle a pris possession de facebook elle a le contrôle voilà sur la toile le contrôle de la toile c'est à dire que Max Zoukéber m'a mis doit dire yes mais c'est qui cette femme Béatrice Cé bonsoir ma petite Niki Choubams bonsoir Flore Broby bonsoir Michel Didier bonsoir elle mérite d'être qualifiée c'est vrai elle mérite elle mérite vraiment elle mérite merci beaucoup pour elle merci pour toutes vos prières Chewonaiel iiii ça j'arrive pas à prononcer Chewonaiel Débora Yapo ok j'espère que j'y arrive la préférée du Saint Esprit bonsoir Nathalie Madot merci tout à l'heure pour ce merveilleux chant mais il faudra le reprendre pour que tout le monde l'entende sur le numéro whatsapp que je vous ai donné grâce divine de Babo bonsoir bonsoir il faudra reprendre le le la chanson Annette Viviane Goba merci beaucoup merci infiniment pour la first pour ta first lady tout à fait voilà alors qui est Simone Babo Simone Babo est née le 20 juin 1949 à Mossou donc oui elle a pris la toile en otage oui 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 en tonique Bélé elle a pris la toile en otage ça c'est clair aujourd'hui là c'était elle et rien d'autre rien d'autre et vraiment je veux dire je veux dire merci et saluer tous ceux qui ont vraiment célébré son anniversaire comme il se devait comme il se devait tous ceux qui se sont vraiment impliqués dans cette célébration qui par une photo sur son profil qui par un poste qui par une photo en couverture en tout cas tout le monde tout le monde a célébré et continue de célébrer madame Babo et son anniversaire Groyeri Lydie Natacha Koudounia bonsoir Elisa Kouaku bonsoir et c'est une très bonne chose parce que elle le mérite vraiment Justine Apea Blé bonsoir elle le mérite tout à fait c'est ce que vous dites grâce à Sylvie Allemagne bonsoir dans la à côté de Grand Bassam son père s'appelait Jean Eivet il était gendarme de son état et sa mère s'appelait Marie Djar les deux ont eu ensemble 18 enfants dont 16 filles et 5 garçons non 18 enfants dont 16 filles et 2 garçons Enfant Simone Eivet étudie successivement à Mossou puis à Boaké et à Béoumi selon les affectations de son père gendarme quand on l'affecte il va avec ses enfants donc elle change de ville et c'est comme ça qu'elle parle très bien le Baoulé elle parle hyper bien le Baoulé parce qu'elle a fait elle a grandi à Boaké à Béoumi elle a fait pratiquement toute la Côte d'Ivoire avec son papa oui allo 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 vous oui c'est les filles d'Esaïwa allo oui c'est qui c'est qui on vous écoute on vous écoute on vous écoute on vous écoute oui on écoute hein oui parce que quand on a fait tout à l'heure sur le direct ça a coupé le direct oui mais j'essaye de vous mettre en vidéo hein est-ce que vous entendez sur le direct ? allez-y on vous écoute c'est à nous que vous parlez ? non 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 je parle aux gens qui regardent oui 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 vous continuez absolument non 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 en mais mettez des coeurs, mettez des coeurs et partagez parce que le direct est attaqué merci beaucoup, merci aux filles de Saïwa, merci infiniment pour votre appel mais vous, il faut partager le direct, il faut mettre des coeurs parce que le direct est attaqué on parle de Simone Bago, donc c'est attaqué, s'il vous plaît d'accord, merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup, 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 merci merci, mettez des coeurs, partagez le direct, sinon il va s'arrêter il va s'arrêter parce que les gens l'attaquent, vous savez qu'ils vont attaquer donc mettez des coeurs et partagez-le alors Simone Bago, on continue, mais ils sont vécus au nom de Jésus parce que ce direct là, on va le faire, voilà, on va le faire et on entend, on a entendu et c'est ça qui est important, donc on va le faire donc Simone Bago, elle va donc au gré des affectations de son papa aller à Boaké, à Béhoumi et elle apprend à parler le baoulé qu'elle parle très très bien d'ailleurs et puis en 1970, elle obtient son bac au lycée classique d'Abidjan option lettres modernes et elle va à l'université d'Abidjan et là, elle obtient sa licence en lettres modernes en 1973 donc elle ne s'arrête pas, elle entre ensuite à l'école normale supérieure d'où elle sort majeure de sa promotion au concours du CAPES pour devenir professeure de l'enseignement secondaire mais c'est une amoureuse du savoir, donc là encore, elle ne s'arrête pas elle va étudier à l'université de Paris 13ème où elle obtient une maîtrise de lettres modernes option littérature orale et le thème de sa maîtrise c'est l'image de la femme dans le conte elle obtient donc cette maîtrise de lettres modernes en 1976 en 81, Simone Bago va étudier à l'université de Dakar où elle obtient un DEA et un doctorat sur le langage tambouriné chez les abouris, donc de chez elle enfin, en 1984, Simone Bago obtient une licence en linguistique africaine à l'université d'Abidjan ouf, ouf, elle aime papier c'est ça, on dit quelqu'un aime papier, Pierre connaît papier elle est historienne, Simone Bago est historienne, comme son mari elle est docteure d'état 3ème cycle en littérature orale elle est chercheure en linguistique appliquée à l'institut d'histoire d'art et d'archéologie docteur Simone Bago est une intellectuelle accomplie oui, allo? allo Dany, je suis juste avant de tester d'accord, ok, d'accord et donc c'est une, c'est une intellectuelle de haut vol elle est, elle est, elle est, elle est, elle est donc chercheure en linguistique appliquée à l'institut d'histoire d'art et d'archéologie de l'université d'Abidjan docteur Simone, elle est docteur Simone Eivet Bago docteur Simone Eivet est une intellectuelle de haut vol elle est par ailleurs, et ce n'est pas son moindre combat cofondatrice du front populaire ivoirien avec son mari je précise pour ceux qui ne le savent pas je précise pour ceux qui ne le savent pas que Simone Eivet Bago est de la lignée royale de Mossou donc chez les blancs où nous sommes, quand c'est comme ça on dit elle a du sang bleu qui coule dans ses veines mais comment cette femme jeune, belle, avec un tel bagage intellectuel va-t-elle rencontrer un autre jeune aussi, ambitieux, un combattant, Laurent Bago ? nous allons voir ça, je vais saluer quelques personnes Honorine Bilet, bonsoir, Irène Nyepa, bonsoir Bénédiction Léhiri, bonsoir c'est très, 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 je suis très contente que vous soyez sur ce direct tous là, il faut mettre des cœurs et il faut partager la vidéo je ne fais jamais ça, mais là je vous dis parce que c'est en train d'être attaqué Grasse Sylvie, Allemagne, bonsoir Irène Nyepa, bonsoir Nadej Beugré, bonsoir bonsoir, 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 bonsoir je vous salue tous, 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 toutes et toutes autant que vous êtes oula, c'est passé Félix Vitavi, bonsoir Ouraga, Ouraga, bonsoir Rivkali, oh, tu es revenu Félix Vitavi est là oui, donc vous êtes tous là donc c'est une femme, ce n'est pas n'importe qui c'est une tête et c'est une combattante Marie-Justine Bagnon, bonsoir c'est une combattante Niki Choubams, bonsoir c'est quelqu'un qui, depuis qu'elle est toute petite elle a un idéal elle a une vision elle a quelque chose qu'elle projette et elle a envie que cela se réalise elle a envie que cela se réalise je vais vous faire écouter un chant qui est chanté par un groupe là écoutez je vous ai dit que c'est la belle sœur d'habiter d'habiter la chance princesse Nakilili, bonsoir depuis Londres Nadej Beugré, bonsoir Sandra Arlette yes qui est là? Françoise Xavier Cadio, bonsoir Jad Osiri, comment vas-tu ma chérie? on se parle tout à l'heure apôtre Salomon princesse Nakilili Eugenique Bayeuro, bonsoir Alice Gakuri, bonsoir Lisette André Oufoué, bonsoir Je vous laisse écouter jamais je vous laisse écouter jamais pour résumer la chanson là la chanson est du... c'est un groupe qui s'appelle Kobassovaki qui chante ça et pour résumer ils disent que si tu as dans ta maison le plus beau pain de ta maison, le pain prestigieux, le pain de valeur que tu as dans ta maison, il faut que tu mette ça sur le chemin et Simón Goabo va marcher aussi, c'est ce qu'ils chantent, c'est ce qu'ils chantent, c'est un hommage, c'est ce qu'ils chantent, ils disent que le pain qui est dans ta maison, c'est ce qu'ils chantent. c'est ce qu'ils chantent voilà c'est la femme de Bagot, Simón Goabo, c'est une femme pile, vous savez quand les gens te rendent hommage il faut le mériter, il faut le mériter, il faut le faire, c'est ce qu'ils chantent, 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 c'est ce qu'ils chantent... le mériter. Donc, c'est ce qu'il chante de Simone Babou, ce groupe-là. Et donc, j'étais en train de, je vais saluer Edi, Franck, Léonie, Dion, bonsoir, Nicole Williams, Bestie, bonsoir, Deschimobor, bonsoir, Elko Salenko, tu es là! Bonsoir! Oh non, toi, tu es tout le temps là, c'est vrai, je suis contente. Grâce Sylvie Allemagne, bonsoir, Honorine Villette, oui, tu reviens. Mettez des cœurs, partagez, partagez ce direct. Il ne faut pas permettre que les gens l'attaquent. Attaque ce direct. Deschimobor, bonsoir, Fatime Le Diamant, bonsoir, Léa Kwame, épouse Kwasi, ma petite chérie, bonsoir, ah ah ah, ta danse la métro. Donc, cette femme, comment cette femme jeune, intelligente, intellectuelle, avec un bagage intellectuel si 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 impressionnant, comment est-ce qu'elle rencontre Laurent Gbagbo? Alors, on dit, il n'y a pas de hasard. La Bible dit d'ailleurs, dans Amos 3, verset 3, que deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Donc, là où tu dois marcher, celui avec qui tu dois marcher, celle avec qui tu dois marcher, c'est celle que Dieu te donne, ou c'est lui que Dieu te donne. Donc, deux si grands esprits pouvaient-ils réellement se rater dans la Côte d'Ivoire là? Non, la réponse est évidemment non. Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. C'était écrit, c'était leur destinée, c'était écrit. Et c'est en 1973, alors qu'elle est étudiante à l'université de Cocody, que Simone Gbagbo rejoint un groupe clandestin politique de formation et d'action sur le terrain. Et entre-temps, Laurent Gbagbo, il n'est pas encore président Laurent Gbagbo, donc Laurent Gbagbo, le jeune opposant qui est déjà enseignant au lycée classique d'Abidjan. Lui, il est emprisonné au camp militaire de Bouaké par le président Oufouette avec les Jenny Covenan, les Aubard Albert et quelques élèves, quelques-uns de leurs élèves comme Hakoun Laurent. Et à l'occasion d'une permission, là-bas où ils sont emprisonnés, on leur accorde une permission, et à l'occasion d'une permission, il rend visite à son grand frère et camarade de lutte, le professeur Zadi Zahourou, pour faire le point de la lutte. Et le jour où il arrive chez le professeur Zadi Zahourou, Simone Éivée est là. Elle est présente chez le professeur Zadi Zahourou, qui est aussi son professeur. Et c'est là qu'elle apprend que la cellule clandestine dont elle est membre, est en réalité dirigée par Laurent Gbagbo, qu'elle vient de rencontrer, qu'elle vient de voir. Elle ne le savait pas, parce que c'était des cellules cloisonnées. Ils avaient des pseudonymes, ils avaient des surnoms, c'était caché pour éviter les foudres du pouvoir du président Oufouet-Boigny. C'était le parti unique quand même. Donc, voilà comment elle découvre que, ah, dans ma petite cellule où je suis là, donc celui qui est notre chef à qui on donne tel nom, ah, d'accord, donc celui qui est là, d'accord. On dirait un film, non. C'est tellement beau, moi qui fais du cinéma, c'est une rencontre, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, des choses comme ça, ça fait rêver. Alors, c'est là que, pour la première fois, les deux se voient, mais ils sont, voilà, ils découvrent que c'est lui, son chef dans la clandestinité, lui découvre que les membres de sa cellule clandestine, basta, c'est tout, chacun prend sa route et tout. Mais quand Laurent Bagot sort de prison, il reprend les choses en main et il devient alors l'encadreur de Simone et Yves. Donc, leur relation, en fait, a débuté dans la politique et par la politique. Et d'ailleurs, le président lui-même, il le dit, il dit que Simone Bagot n'est pas devenue politicienne grâce à lui. Non, non, ils se sont rencontrés dans la politique. Ils se sont rencontrés par la politique. Ce sont deux personnalités qui se rencontrent, qui se respectent mutuellement et qui travaillent comme camarades de lutte. Chacun a sa vie de son côté, chacun a sa vie privée de son côté. Mais, ils sont des camarades de lutte. Lui, il a déjà deux enfants, elle a trois filles et chacun a sa vie. Donc, mais je vous ai dit que Dieu ne fait rien au hasard. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que Dieu ne fait rien au hasard. Donc, cette relation va évoluer doucement et elle va se muer, elle va se transformer en relation amoureuse et puis plus tard en relation maritale. Au total, ils auront donc sept enfants dont les deux dernières qu'ils ont eus ensemble, les jumelles Gador et Popo. Voilà, Marie-Laurence et Marie-Baptiste. Voilà l'histoire de la naissance de Simone et Yves jusqu'à son mariage, jusqu'à sa rencontre et à son mariage avec Laurent Gbagbo. Eugénie Gbagero, bonsoir. Je vais saluer quelques personnes parce que tout le monde est là. Ça vient. Venez, venez encore plus. C'est trop intéressant cette histoire. Stéphanie Guigui, bonsoir. Sylvie Mobio, bonsoir. Tu danses. Tu danses. Oh là là. C'est trop. C'est vraiment bien. C'est joyeux anniversaire. Azialo, Tauri, Solange, bonsoir. Marie-Chantal Yao, Sandra Arlette, bonsoir. Likan, bonsoir. Léa Kwame, épouse Kwasi, ma petite, ça va. Charles Wattone, bonsoir. Je n'ai pas lu. OK. Léonide Dion, bonsoir. Gladys, je n'ai pas lu. Diane Bomaille, bonsoir. ça passe vite. Likan, Pepita, bonsoir. Marc Lac, Ange, Patrick Lobo, bonsoir. Beatrice C, bonsoir. Donc voilà comment ils se rencontrent et ils mènent leur vie. Toujours. Donc amour, politique, lutte, combat, tout ça. Ils se stimulent les uns les autres. Oui, oui, Olivier Niawa, c'est Roméo et Juliette. Tout à fait. Et moi, j'aime les belles histoires d'amour. J'aime la romance, j'aime le rêve. Donc ça, c'est la partie de leur film là que j'aime beaucoup. La rencontre, des choses comme ça, c'est trop chic. On dirait un film. Brigitte Blais, bonsoir. On dirait un film. Donc, on va voir maintenant la dimension sociale de Simone Babo. En tant que femme de gauche, faire évoluer sa société vers un mieux-être, partager, changer les choses dans son pays, a toujours été au centre des préoccupations de Simone et Yves, plus tard Babo. Elle a un engagement clair à l'endroit des femmes. Elle dit comme ça, c'est elle qui dit, elle dit, je rêve d'un pays où les femmes se retrouvent avec les mêmes possibilités que les hommes. C'est ce qu'elle dit. Fin de citation. Sa dimension sociale se manifeste encore plus lorsque son mari accède au pouvoir en 2000. Beaucoup en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur s'attendent alors à voir une première dame comme on voit d'habitude, une première dame traditionnelle, quoi. elle crée une ONG ou une fondation, etc. Voilà. Ce que les autres, voilà, la plupart des premières dames font, c'est ce que les gens attendent. Mais, c'est une autre époque. Ils vont montrer un autre style aux gens. Ils vont montrer un autre style aux gens. Sylvie Mobio, bonsoir. Victoire Bago, bonsoir. Charles Wattone, qu'est-ce que tu as écrit? Ça ne revient pas. Voilà. Ève Soumyo, bonsoir. Léna Bab, Daes, l'Argentier, bonsoir. Laure, Cathy, Badobré, Angi, Angi, Nadi, Nedi, Nedi, Anno, Anissette, Laure, Mettez-les-Cœurs, Natacha Goli, Ida Bélia, oh, tu es là, bonsoir. Merci beaucoup. Noëlla Koué, tu es là, bonsoir. Jenny Guayero, Marie-Sonia Cerebo, bonsoir. Honorine Villette est toujours là. Très bien. Agnès Yohou, Marie-Chantal Yohou. Donc, voilà, les gens s'attendent à, voilà, en 2000, on va avoir une première dame qui a une fondation, qui fait les choses, voilà, c'est genre un peu soit belle et tais-toi, quoi, un peu comme ça. Donc, mais la nouvelle première dame là, elle marque la rupture. Simone Babaut, elle marque la rupture. À l'instar de son mari, elle est plus ouverte, elle est plus décontractée, elle est plus active, elle est plus engagée, elle est plus vraie. et au lieu de se mettre en scène, elle met en place de vrais programmes. Simone Babaut, elle initie, elle crée des microcrédits destinés aux femmes, elle initie des programmes d'alphabétisation, de scolarisation de la petite fille, des programmes de traitement des grandes pandémies tels que le SIDA, le VIH SIDA, et elle lutte contre le mariage précoce, forcé, elle lutte contre l'excision, elle lutte contre le harcèlement sexuel, elle encourage l'accès des femmes à la terre, elle fait des dons d'ambulances, de matériel médical à plusieurs hôpitaux. Elle est concrète quoi, elle est dans la vie, elle est dans la vie, elle n'est pas en train de se regarder le nombril, en train d'être hyper maquillée, hyper, elle ne se maquille pas, elle ne se maquille pas. Nous-mêmes, on la critiquait, on l'a dit, bon, je ne vais pas dire le petit, elle va savoir. Nous, on l'appelait simpliste, on dit vraiment, elle est trop simple, donc on dit, bon, elle est assez simpliste, elle ne se maquille pas, elle ne met pas où j'allais, elle ne met pas fond de tête, elle ne met rien, mais sa peau, waouh, sa peau, vous la voyez, 71 ans, vous la regardez, une grande dame, elle lutte contre l'esclavage des enfants, c'est vrai Olivier, Niawa, Julien Zezé, bonsoir, donc voilà, la première dame, ce n'est pas une première dame, elle n'est pas inaccessible, elle est très près du peuple, elle se bat également en tant que députée d'Abobo parce qu'elle a été députée d'Abobo avant que son mari ne soit président, elle a été élue en 1995, elle était députée d'Abobo et elle était, Agnès, yo, je dis ton nom, pardon, l'écane, pépita, donc, c'est vrai, Kennedy, Laurence, Série, bonsoir, Agomba, Zadi, oh, ma grand-soir, bonsoir, Michou, bonsoir, donc, c'est une femme qui est, elle se bat en tant que députée, elle a été députée en 1980 et elle n'est pas encore présidente, donc, c'est elle-même, son combat, voilà, donc, en tant que députée, elle se bat et, elle est présidente du groupe parlementaire du FPI pour voter des lois qui vont changer la vie des populations parce qu'elle dit encore que, mon ambition, je la cite, maman, allô, 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 oui, ça va, je suis en direct, oui, j'ai une surprise pour moi, tu as une surprise pour moi, quoi, oui, nous regardions ton direct pendant que nous sommes en train de manger et je n'ai pas quelqu'un et tu comprendras la surprise de ce soir. D'accord, allô, c'est qui? ne quitte pas. D'accord. Non, ne quitte pas. D'accord. Allô? Hein? Masta? Ouh, mais non, c'est madame Bravo. Masta, oui, ouh, attends, ouh, ça va vous dire, attends, je vais mettre tout le monde et on va entendre, tout le monde a écouté, on t'écoute, joyeux anniversaire t'en dis. Merci beaucoup, merci beaucoup, vous êtes choux, vous êtes choux, merci, je vous remercie, que Dieu vous bénisse, Amen, Amen. En tout cas, nous, la journée, la sardine journée de grande surprise, oui, parce que moi-même, j'avais décidé de ne rien faire cette année-là, je restais tranquillement assise à la maison, à recevoir les amis, et tout ça, mais les gens m'ont surpris, les amis m'ont surpris, sur le net, vous m'avez aussi surpris, vraiment, que Dieu vous bénisse tous. Amen, Amen, Mastar. Merci pour tout ce que vous avez fait, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, vraiment. Amen, merci beaucoup, Mastar, oh là là, c'est une surprise, ouf, 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 merci beaucoup, que Dieu te bénisse, en tout cas, tu as pris le contrôle de Facebook, aujourd'hui là, voilà, c'est pour toi. C'est pour moi vraiment Facebook là, aujourd'hui là, c'est vraiment, hein. Tout le monde, les gens écrivent ici, ils te disent qu'ils t'aiment, qu'ils t'aiment, et tout, que tout le monde, tout le monde, ils disent, on t'aime maman, tout ça là, ouf, ils sont en train de te saluer, tout le monde est heureux là, ouf, merci Mastar, ouais, 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 et si je veux continuer, c'est de dire, je ne sais plus, ouf, ouf, merci beaucoup, en tout cas, passez, c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie, vraiment, pour cette grande journée de fête là, d'un grand honneur pour moi, que le Seigneur vous bénisse. Amen, merci beaucoup maman, merci, merci Mastar, bonne soirée, continuez là-bas, bonne soirée, oui, merci, au revoir, au revoir, oui, ouf, ouf, je, j'avais pris, vraiment, c'est trop d'émotion, oulala, bon, les amis, vous avez entendu comme moi, elle vous salue, elle vous dit merci, elle vous dit merci, je vais mettre un peu de musique, pour respirer un peu, c'est ça là, ouf, je vais mettre un peu de musique, pour respirer des, ya, wa, 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 nia wa, bete de nia wa, bete de nia wa, ouf, bon, je vous mets un peu de musique là, je vais mettre, à bout galier, pour laisser un peu là je vais avancer merci votre maman vous salue vous l'avez entendu, je n'ai rien à dire elle a parlé devant tout le monde elle a fait la surprise devant tout le monde donc vraiment je vous avais entendu c'est comme ça, elle est simple c'est ce que je vous disais c'est bon si je les lave aux yeux franchement c'est très bon je t'ai dit au jour tu as vu la vie et me, Virginie, bonsoir Simon Bagot Simon Bagot c'est trop émouvant c'est trop émouvant yeah 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 ouh, c'était une surprise ouh, je ne savais même pas où me mettre waouh 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 tu as failli me tomber dans mon ventre yeah he he hein vraiment donc c'est ça voilà c'est ça c'est ça c'est ça Simone Bagot c'est comme ça elle est c'est-à-dire elle est là où tu ne l'attends pas trop d'émotion Béatrice c'est eh mon dieu seigneur non 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 on va continuer on va continuer donc c'est une femme Simone Bagot elle est c'est pas une première dame inaccessible elle est accessible euh elle dit mon ambition elle dit elle dit mon ambition c'est de me retrouver dans un pays moderne comme il en existe en Amérique en Europe ou en Asie fin de citation c'est ce qu'elle dit c'est une femme qui pense que notre pays que son pays peut être grand Francesca Ouh Omae ou qu'est-ce qu'il se bon fait quoi ici pas avoir ça pour une surprise c'en est une hein je ne m'attendais pas du tout là donc c'est une femme comme ça elle rêve d'un pays elle dit que elle rêve elle rêve d'un pays où chaque enfant va à l'école et où quand il a fini ses études il a un emploi il a du travail elle dit que elle rêve d'un pays où chaque individu a accès aux soins médicaux à un logement décent c'est une femme qui pense programme qui pense nation qui pense social elle dit que elle rêve d'un pays où la créativité s'exprime librement un pays où la pauvreté recule Amen 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 voilà la société dont rêve Simone Babot un pays où chaque enfant va à l'école et quand il a fini trouve du travail un pays où chaque individu a accès aux soins médicaux et un logement décent un pays où la créativité s'exprime librement un pays où la pauvreté la pauvreté recule c'est ça c'est ça le pays de c'est ça le rêve de Simone Babot pour son pays c'est ça la société dont elle et son époux ont rêvé en ce rêve on tariait les desseins des impérialistes c'est pourquoi ils se sont retrouvés là où ils sont là où ils ont été ils se sont retrouvés en prison séparés déportés pour le président Babot et Blé Goudet et elle emprisonnés ils n'ont pas vécu ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu parce qu'ils ont tué ils ont volé ils ont violé ils ont détourné des deniers publics de l'argent public non ils ont vécu ça pour le rêve qu'ils avaient de la Côte d'Ivoire qu'ils ont toujours pour la Côte d'Ivoire ils ont refusé de plier les Chine ils ont refusé de s'assujettir ils ont refusé de s'esclavagiser ils ont refusé qu'on les rende esclaves ils ont dit non à l'ignominie des puissants à ce monde puissant qui rabaisse qui opprime c'est pour ça qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu mais ils l'ont vécu avec dignité ça aussi il faut le dire en tout cas moi je vous dis merci parce que c'est vous là qui avez qui la soutenez comme vous soutenez son mari comme vous soutenez Blegoudé Gansou tu es parti Mamed Touré bonsoir Lov Yemi Virginie bonsoir Antonette Crassot bonsoir oula c'est vrai l'émotion est forte moi même là non mais je vais continuer je vais continuer pourquoi je dois continuer après là je vais me rappeler qu'elle a appelé puis j'ai entendu sa voix puis j'ai pleuré moi seul dans mon coin là-bas mais pour le moment là je vais je vais je vais continuer donc là maintenant on va voir la dimension spirituelle de Simone et Yves Bagbo oui Francesca Chavino une voix douce une voix qui vous parle doucement c'est pas quelqu'un qui crie elle crie pas c'est pas quelqu'un qui veut du mal à quelqu'un elle te parle doucement quand tu es au conseil elle dit avance Je ne semble Ivana ma sœurette Bisou Jani Beugré mais qu'est-ce qu'est-ce qu'est avance elle dit avance Likane Pepita il rit elle dit avance Achille Zezé elle dit avance Rose Dadier Simone Bagbo dit avance ah Valérie Ndao épouse épouse là je parle avance Autour Star Ma Oma You elle dit avance Julien Zezé avance c'est comme ça qu'elle parle Simone Bagbo elle ne perd pas son temps dans les petites choses elle n'aime pas les choses où tu es là oui pourquoi m'appelle ceci oui pourquoi elle dit il faut avancer si tu avances même ça fait quoi hein si tu avances là ça fait quoi bonsoir Soudalugu Emma Derbe épouse Kalou bonsoir Daniel Camara bonsoir Brigitte Blé ma chérie bonsoir le général Boubaka je ne dis rien d'accord il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis général Boubaka mais tu n'as pas à être sur mon direct on dirait que tu aimes te faire mal donc on va voir maintenant la dimension spirituelle de Simone Bagbo Simone Bagbo elle a grandi dans la foi chrétienne elle était toute sa famille était catholique donc quand elle était adolescente elle a dirigé la branche féminine de la jeunesse étudiantine catholique de Côte d'Ivoire de 1966 à 1970 même d'enfer de Dieu elle était de la chef elle était numéro 1 même d'enfer de Dieu elle était chef oh oh mais la vraie rencontre avec Dieu en fait ce que moi elle m'a raconté quand je tournais une vision je l'ai interviewé pour ça elle dit que la vraie rencontre s'est faite en 1992 quand le premier ministre d'alors le premier ministre Alassane Ouattara qui est l'actuel président il les a il a jeté plus de 200 opposants en prison dont elle son mari leurs amis suite à la marche du 18 février ce jour-là Simone Bago a été battue à mort elle en porte elle porte une mineur elle souffre beaucoup elle en a même gardé des séquelles et pourtant voilà ce qu'elle dit elle dit que cette prison-là tout ce qu'elle a vécu subit en 1992 ça a été un temps pour elle pour faire un itinéraire sur le plan spirituel mettez des coeurs s'il vous plaît et partagez elle dit que ce temps-là ça a été pour faire un chemin vers Dieu un cheminement sur le plan spirituel elle était catholique mais là elle découvrait Dieu elle dit que en prison c'est comme si ce que Dieu avait préparé pour elle était là pour faire un vrai cheminement spirituel pour le découvrir encore plus et approfondir ma relation avec lui fin de citation elle dit encore que nous sommes sortis de prison gays sans aucune amertume sans aucune colère contre personne fin de citation c'est ce qu'elle dit c'est comme quand elle est sortie en 2018 elle dit je n'ai rien Dieu m'a dit il faut pardonner à Ouattara et c'est cette relation qu'elle a avec Dieu et le grave accident de voiture qu'ils ont eu à son mari en 1996 ils ont vécu trop de choses où elle a eu les vertèbres cervicales broyées et où elle est restée paralysée pendant des mois a aussi été une étape importante dans son cheminement avec Dieu car il ne l'a jamais abandonné c'est chez toi il faut dire il ne l'a jamais abandonné encore aujourd'hui malgré tout ce qu'ils ont subi elle me disait au téléphone que quand elle est arrivée à Odiéné moi je l'ai eu en 2012 au téléphone elle était à Odiéné et elle disait que quand elle est arrivée à Odiéné en 2011 Dieu l'a restaurée en deux jours de tout ce qu'on a vu de la résidence jusqu'au golfe jusqu'à arriver à Odiéné elle dit Dieu a mis deux jours deux jours merci pour les coeurs deux jours pour la restaurer et elle m'avait même donné à ce moment là les passages publics au travers desquels Dieu l'avait relevé et elle m'a dit transmets ça transmets le message du pardon à tous et elle a dit il ne faut pas haïr quelqu'un c'est un cheminement vers Dieu voilà la femme qu'elle est sa foi ne peut pas ne peut donc pas être prise à défaut et les gens qui ont attaqué la Côte d'Ivoire ils savent cela ils savent qu'elle est assise elle est adossée à quelque chose qu'ils ne peuvent pas dominer c'est pour ça que ils ont été plus durs avec elle vous avez vu leur arrestation le président était protégé il avait un casque et puis il avait un gilet par balle elle elle a été livrée comme ça parce qu'ils savent le diable là il sait il sait qui est son ennemi alors ils ont dit dans leur presse en occident que c'est une illuminée voilà et nous savons que c'est pas vrai elle croit en Jésus c'est tout Simone Gbagbo est en réalité c'est une grande humaniste dont l'esprit d'indépendance et l'intellectualité appuyé sur sa foi chrétienne déplaisait aux occidentaux habitué aux premières dames béni oui oui je décors ceci je suis maquillé j'ai des mèches de 10 mètres j'ai les faux ongles mais tout est faux futile décapé siliconé à la tête d'association bidon et voilà eux là ils avaient affaire à une patriote nationaliste qui sortait de se sentir battue c'est ça la femme de la tente de Simone Gbagbo qu'ils ne pouvaient pas maîtriser donc voilà qui est Simone Gbagbo c'est cette femme là que nous célébrons c'est cette femme là que nous célébrons chers good people chers résistants chers patriotes chers diasporas chers ivoiriens Simone Gbagbo est une femme à facettes multiples Simone Gbagbo l'intellectuelle car elle n'est pas seulement instruite elle ne sait pas que lire et écrire ça c'est l'instruction mais elle est capable de réflexion d'introspection d'introspection de proposition de prospective d'analyse c'est ça une intellectuelle Simone Gbagbo l'intègre elle est intègre parce qu'elle s'applique à elle-même la même rigueur qu'elle attend des autres c'est pas une femme d'argent elle est comme son mari c'est pas une femme d'argent c'est pas une femme de bling bling c'est pas une femme qui va vouloir oui le dernier sac de marque les bijoux machin les diamants non 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 elle est assez elle est assez elle est zen avec tout ça Simone Gbagbo la battante la femme courage qui ne s'est jamais reniée qui a cru qui a cru et qui croit en ses idéaux quoi qu'il lui en ait coûté c'est pas une femme qui recule Charles Blegoudet il y a deux ans il a fait une déclaration il a dit que Simone Gbagbo elle donne au sens elle donne un sens à l'expression pour le meilleur et pour le pire c'est ça qu'elle a donné un sens à ça avec son mari elle a donné un sens à cette expression pour le meilleur quand on va à l'Amérique on dit pour le meilleur pour le pire c'est pas tout le monde toutes les femmes ne peuvent pas supporter ça oui elle est le pilier tout à fait elle est le pilier Inès Inès oui oui merci pour tout ce que vous dites là merci merci je peux pas tout lire mais vous dites des choses magnifiques et Simone Gbagbo c'est la féministe c'est pas féministe au sens archaïque oui c'est moi qui commande l'homme c'est moi qui porte la culotte c'est moi qui vais les frustrer non c'est pas ça Simone Gbagbo est féministe au sens positif qui veut que la femme prenne sa pleine place dans la société pour le bien et l'évolution de l'humanité Aline Lopez bonsoir Nicole Williams bonsoir Honorine Vilaine bonsoir Oto Star Oibogo oui oui il y a qu'on est papier Agomazadi bonsoir je vais lire tout ce que vous écrivez là après mais je lis comme ça quelques bribes et donc c'est une féministe mais quand on parle de féminisme ça veut pas dire oui moi je suis un homme non moi je porte la culotte non moi là de l'homme non c'est pas ça c'est une chrétienne et la Bible dit femmes soyez soumises à vos maris donc c'est pas ça le problème Gladys bonsoir Guy, Michel Guy, Michel c'est passé bonsoir et c'est une féministe pas au sens archaïque frustrée du terme les femmes je suis féministe donc non 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 on est pareil non 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 c'est une féministe ça veut dire pour elle la femme doit prendre sa pleine place dans la société pour le bien et l'évolution de la société de l'humanité Simone Babou la pudique je vais vous parler d'elle aussi elle cache sa pudeur sous des dehors que certains ont vite fait de traiter d'austère on dit elle est austère elle est ceci elle est cela Simone Babou est pudique elle est éduquée elle n'a pas été élevée elle est éduquée Fabrice Ameltré Raïssa Bouettant bonsoir elle est éduquée elle est éduquée elle n'est pas élevée c'est pas la même chose donc elle est pudique il y a des choses qu'elle ne se permet pas il y a des Julien Zezé il y a des choses que voilà elle est pudique c'est une femme pudique Simone Babou en fait la servante de Dieu qui croit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu elle ne le dit pas du bout des lèvres elle connait la Bible sur le bout des doigts Aïcha Touré bon oui c'est une femme digne c'est vrai Aïcha Touré merci c'est une femme digne c'est cette femme là Simone Babou elle est belle à l'extérieur comme à l'intérieur elle est belle de la beauté de ceux qui sont mis à part Réobot Réobot Gras Sylvie Allemagne Francesca Réobot Marie-Paul Semené Semené bonsoir Marcel oh la la ça passe vite Guy Michel Kouraï ou la la mais ça passe vite Thérèse Goulia bonsoir Thérèse Goulia bonsoir oui elle est fascinante tout à fait Fanfan de Fanfan bonsoir grâce béni de Dieu bonsoir ils ont bloqué la vidéo mettez des coeurs il paraît que la vidéo est bloquée il paraît que la vidéo est bloquée oh tout star la vidéo est bloquée mettez des coeurs s'il vous plaît mettez des coeurs Elko Salenko la vidéo est bloquée Brigitte Blais est-ce qu'elle est bloquée quelqu'un me dit qu'ils ont bloqué la vidéo c'est une bénédiction pour nous de la voir tout à fait quelqu'un me dit qu'ils ont bloqué la vidéo est-ce qu'elle est bloquée non je ne peux pas quitter pour revenir il faut mettre des coeurs mettez des coeurs mettez des coeurs et partagez mettez des coeurs et partagez ok d'accord mais mettez des coeurs et partagez parce qu'ils attaquent la vidéo donc Simone Babo elle est belle de la beauté de ceux qui sont mis à part comme Reobots mettez des coeurs s'il vous plaît et partagez la vidéo il faut qu'on arrive au bout de cette vidéo Simone Babo l'épouse enfin il y a des femmes qui ont besoin d'admirer pour aimer Simone Babo fait partie de ces femmes-là elle est véritablement en admiration devant son mari elle a rencontré un homme elle a dit moi j'ai rêvé d'une Côte d'Ivoire et elle a rencontré un homme qui pouvait porter ses aspirations ses attentes il avait les mêmes aspirations aussi dont leur admiration mutuelle a nourri et nourri leur amour de son mari elle dit je cite c'est un homme volontaire très engagé qui a beaucoup de charisme un homme courageux qui n'a pas peur de payer de sa personne fin de citation et on a vu qu'il n'a pas peur de payer de sa personne puisqu'il n'a pas fui donc c'est pas bloqué mettez des coeurs et on continue certains occidentaux spécialistes en tout il y a des gens comme ça sur les plateaux de télé des blancs ils connaissent tout de l'Afrique et même certains Ivoiriens ont dit que c'est elle qui prenait les décisions qu'elle était intraitable moi je peux vous dire pour ce que moi j'ai vécu que quand elle entend ça voici ce qu'elle répond elle rit elle dit mais ceux qui disent ces choses-là est-ce qu'ils connaissent Laurent même ils ne savent pas que personne ne peut le commander et que moi-même elle dit mais moi-même là s'il était le genre d'homme qu'on peut commander mou comme ça là je ne serais même pas avec lui voilà ce qu'elle dit oui c'est une belle âme Simone Babou la fidèle je vous parle toujours de Simone Babou dans ses choix dans ses engagements dans ses combats fidèle à un homme un compagnon de lutte pour qui elle s'est effacée avec joie et exaltation alors qu'elle a co-créé le FPI et qu'elle en a été la première dirigeante pendant six ans quand il était en exil mais elle a dit c'est mon mari elle s'est effacée elle a eu de l'ambition pour son mari de l'ambition pour son mari voilà c'est une icône tout à fait tout à fait mettez des coeurs s'il vous plaît sinon ils vont ils vont la bloquer il y a des choses qu'ils ne veulent pas entendre elle est fidèle jusqu'à l'abnégation je vous ai dit ce que Blaigoudé a dit il dit qu'elle a donné un sens à l'expression pour le meilleur et pour le pire elle est fidèle jusqu'au dénouement tragique du 11 avril 2011 elle aurait pu écouter sa communauté elle aurait pu s'enfuir elle aurait pu s'éloigner même de cet homme depuis longtemps elle ne l'a pas fait elle ne l'a pas fait mais chers good people moi j'ai vécu plein de moments exaltants enrichissants avec cette femme exceptionnelle et j'ai choisi quelques moments qu'on a partagé je ne veux pas dire des choses trop personnelles mais moi je veux vous parler de la première anecdote de ce que j'ai vécu c'était à ça je me souviens d'un soir on préparait notre mariage je préparais mon mariage donc et pendant la préparation j'avais demandé c'est moi qui ai demandé parce que je l'admirais je ne pouvais même pas lui parler donc j'ai dit au président vraiment il faut intervenir pour que vraiment je veux qu'elle soit mon témoin mais je tremblais elle va accepter je ne sais pas mettez des coeurs s'il vous plaît elle va accepter je ne sais pas et puis elle soit médée elle dit mais oui je suis ton témoin de mariage avec bonheur moi même j'étais dépassée donc nous on a commencé à préparer notre mariage mon fiancé et moi on a commencé à préparer notre mariage on a acheté nos trucs ma robe de mariée lui son costume enfin tout on a tout préparé notre comité d'organisation vraiment travaillait bien je vais saluer Yehiri vraiment qui s'est bien occupé de tout avec tout son comité et on a tout préparé on a réservé même où le le repas du lendemain devait avoir lieu c'était sur le boulevard la tri il y avait un maquis restaurant je ne sais plus comment il s'appelle c'est c'est c'était là-bas donc moi tout est prêt un soir je viens avec le pain du du mariage parce que le lendemain on portait le pain je viens pour me mettre à mon témoin son pain et puis quand même je viens avec quelques invitations s'ils veulent inviter des gens et tout donc je viens on a calibré notre liste d'invités à 250 personnes pas plus déjà ce qu'il y a beaucoup 250 personnes on finançait notre mariage nous-mêmes on n'allait pas laisser toute la Côte d'Ivoire et venir donc on va je vais donner le pain et puis le soir comme ça je me retrouve avec la première dame le président dans le salon dans la dans la salle à manger j'arrive là et je dis bon je dis la première dame voici ton pain c'est son mari que je vous vois donc voici ton pain monsieur le président un chef voilà les invitations si vous voulez je sais même pas comment je vais dire ça et là je vois le président qui me regarde mais d'une manière là je sens qu'il n'est pas content mais mon coeur est mort il dit à sa femme Simone cette fille là elle n'a pas besoin de nous elle se marie elle organise tout avec son fiancé et elle nous invite dans un maquis le lendemain c'est pas un restaurant je ne veux pas dire que c'est dans un maquis mais c'est un restaurant le lendemain pour le déjeuner donc nous on ne sert à rien alors j'ai dit mes amis mon coeur est mort j'ai dit je n'ai pas la peur je ne sais pas quoi dire mais madame bagoula elle a toujours solution elle regarde son mari elle me regarde et puis elle dit Laurent faut te calmer le déjeuner aura lieu ici pas ailleurs moi j'éclate en sanglou je me suis mise à pleurer je dis moi mon déjeuner de mariage il va avoir lieu à la résidence moi j'ai invité mes amis mon mari mon fiancé a invité ses amis nos familles même nos amis qui ne sont pas au courant s'ils savent ils peuvent venir et puis on va venir à la résidence ils vont arriver on va demander on va faire plein de contrôle on va les refuser et puis voilà s'ils ont oublié leur invitation ils ne pourraient même pas rentrer d'ailleurs on va les fouiller non 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 nous on veut notre déjeuner j'ai dit mes larmes couleurs j'ai dit je ne peux pas j'ai fait ça comment moi mes amis et puis on a payé avance pour le déjeuner on avait déjà payé l'avance les deux me regardent elle est son mari et puis ils éclatent de rire moi j'en ai de pleurer et ils sont des éclatés de rire et puis elle me dit le jour de ton mariage là il n'y aura pas de fouiller tu donnes la liste de tes invités toi et ton mari vous donnez la liste de vos invités à la porte et puis on ne va pas les fouiller ils vont entrer et même ceux qui ne seront pas sur la liste ils pourront entrer il y aura suffisamment mangé pour tout le monde ce jour là la résidence vous appartient hein mes amis c'est ce qui a été fait donc là-bas où on est réservé on nous a plus remboursé mais bon c'est pas grave on a fait ce déjeuner là elle est comme ça elle est comme ça elle arrondit les angles elle est prévenante elle est aux petits soins et tous les deux ils sont comme ça ils trouvent toujours des solutions ils trouvent toujours des solutions c'est ça Simone Bago le deuxième souvenir que je vais vous raconter c'est pendant la crise post-électorale nous on était cachés dans notre cachette là-bas et non pas encore les cachettes mais je produisais l'émission raison d'état et je me souviens des réunions que j'avais avec elle avec mon équipe on tenait des réunions parce qu'on voulait voir qui elle rencontrait pour écouter pour voir comment on pouvait voilà on voulait voir quoi et elle me faisait participer à ces réunions importantes là moi même je n'en revenais pas moi je venais là pour choisir mes thèmes des invités et tout mais elle me donnait un rôle plus important elle voulait mon avis hein et on a passé des nuits entières à travailler sur des sujets sur après sur comment et elle nous apportait les couvertures elle même elle a cherché les couvertures elle a climatisé leur résidence et puis elle nous donne et puis elle sert à manger on reste là jusqu'au petit le matin elle sert le petit déjeuner elle même tout ça les serviteurs les serveurs ne sont pas encore là elle est comme ça ma star elle est humble attentionnée c'est comme ça qu'elle est c'est comme ça qu'elle est le troisième la troisième chose que je vais vous raconter c'est quand les bombardements ont commencé je l'ai appelé d'abord le 30 mars j'ai appelé le président il était étonné il dit vous êtes là j'ai dit vous on va aller où on est là 30 mars 2011 et le soir les bombardements commençaient il était surpris il dit vous êtes là vous n'êtes pas parti il dit non on est là donc après nous on allait se cacher quelque part j'ai dit non on veut venir à la résidence j'ai dit attendez quand ça va aller là je vais envoyer quelqu'un pour te chercher donc quand les bombardements ont commencé j'ai appelé la première dame elle dit mets toi à l'abri avec mon petit fils et François et puis dès que la voix est sûre je t'envoie je t'envoie chercher mais moi j'ai compris plus tard que tous les deux là ils voulaient nous protéger en fait parce qu'ils savaient ce qui venait donc voilà la femme qu'elle est voilà la personne la belle âme qu'elle est Agnès beau somalais bonsoir voilà la belle mettez des coeurs s'il vous plaît voilà la belle personne qu'elle est et on peut dire qu'en 40 ans de lutte 40 ans de lutte 40 ans de lutte aux côtés d'un homme grand d'un grand homme Simone Babaut aura marqué l'histoire moderne de notre pays par sa force morale sa foi chevillée au corps elle s'est toujours mise en mouvement quand il s'agissait de la Côte d'Ivoire bonsoir Cynthia Dolores Coadio bonsoir Françoise Coamé bonsoir oui elle est simple Balou bonsoir Bijou Yoou bonsoir c'est une femme simple et par son intégrité elle nous montre qu'on peut être soi-même et vivre dans la droiture on peut être soi-même on n'a pas besoin d'amasser des milliards des millions des bijoux on n'a pas besoin parce que quand on meurt tout ça ça reste ici Haï si l'argent pouvait faire quelque chose je vous dis que il n'allait pas mourir il était multimilliardaire Patricia Bouty bonsoir Patricia Gibanos bonsoir Love Yemi Virginie bonsoir Rita Djebi bonsoir donc c'est une femme qui te montre le chemin c'est une femme qui te dit avance avance elle n'est pas dans les petites choses elle ne parle pas beaucoup elle dit un mot et puis c'est bon Martinez Gay c'est Balou bonsoir elle dit un mot elle est elle est et puis non je ne sais même moi quand j'en parle là je ne sais pas quoi je ne sais pas c'est une femme elle a des actions concrètes elle n'est pas dans la théorie et par ses actions concrètes elle a démontré qu'on doit toujours se battre pour ses idées et réaliser ses rêves quels qu'ils soient quoi que ça nous coûte par sa fidélité à ses idées et à ses engagements elle a accompagné elle a soutenu elle a poussé son mari vers le sommet et ces deux là ils forment un tandem gagnant ils forment un tandem gagnant en ces temps de grand choix Simone Gbagbo est un baromètre elle est un modèle mais je vais d'abord mettre un peu de musique parce qu'on est on est presque à la fin on est presque à la fin et puis je vais saluer ceux que je n'ai pas salué depuis parce qu'il faut que je vous salue il faut vraiment que moi là je vous salue salut Anna Anno Marcel bonsoir Boafou Yaou Clément bonsoir Zeni Benediction Bijou Yoou Honorine Villette Akwe Cédric bonsoir Brigitte Blee Balou bonsoir oui c'est un tandem gagnant les deux là Thérèse Goulia bonsoir c'est un tandem gagnant Michel Gaudet bonsoir Noël Kofi c'est pas la Michel Gaudet maintenant ça là je sais c'est elle Clarisse Toto bonsoir Élisée Anduik bonsoir Emerson Emerson Otiambi bonsoir Albert Dofou Sabine Odje Mireille Diouga Cécile Porquet bonsoir Geneviève Odina Balot Marie-France Falet Dorut Gouede wow bonsoir Maria Guy Virginie donc c'est une femme comme ça Elisabeth Kaku bonsoir c'est une femme comme ça on va écouter un peu de on va partir en musique parce que c'est le dernier que je vais jouer et après on va conclure c'est une femme magnifique c'est une femme merveilleuse oui ah c'est Dodo la terre Donnez la terre Macagos Oui, oui, Jean-Marie, tu peux raconter Jean-Paul Loro, bonsoir Bonsoir, big up à toi, Jean-Paul Loro Amandine Gessé Slaya Mani, Véronique Akadji Bonsoir Oui, c'est une belle app Odile Zobwe, bonsoir Yadisahi, bonsoir Nicole William, tu es là Dodo la terre Edi, je te salue Edi, Simone De n'avoir pas trahi Bagot De ne l'avoir pas laissé Pour ta fidélité Cœur de garçon Courageuse Edi, Daniel, do you Young Juju Young Juju D'est-ce que heute Ha ha ha, c'est pas beau J'en ai terminé. Quand j'essaye de la dance. M'chanche Olive! Combien? Et puis Juliana Bledel, Nicole Williams. Yeah! ah ça danse ici hein On y vient à voir. Je n'ai ma sœurette. Tauri, Marie, Paul. Ah, mon chère, c'est lui, c'est pas qui parle. C'est un hommage à ma star. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire pourquoi je l'appelle ma star. Je ne dis pas ça. Je dis ça un jour. C'est elle, son mari, au moins, qui s'en va. J'ai l'impression que c'est un hommage à ma star. Tu es en train de danser, elle dit gaspille. Hein? Ah, ouais. Je n'ai pas dit. 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 Riff Kali, elle est la meilleure. Il n'y a pas de bar. Tu sois les fases, hein? Qu'est-ce qu'il y a, oui? Je n'ai pas dit, mais tout le monde danse. Joyeux anniversaire, ma star. Manuela Kofu-Loguwa. Bonsoir. Merci pour tous, 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 tous vos messages. Aïcha Toure, aïcha Toure, aïcha, kououki, si, Agil, zezé, ça danse fort ici, hein? voilà on va arrêter la musique bonsoir merci d'être là merci pour ma star voilà donc c'est ça c'est une femme attend je vais arrêter ça parce que ça va me mettre autre chose si je n'arrête pas voilà 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 donc c'est une c'est ça passe à fidélité à ses idées à ses engagements Simone Bago a accompagné soutenu poussé son mari jusqu'au sommet et ces deux là forment un tandem gagnant il faut retenir ça tandem gagnant en ces temps de grand choix Simone Bago est un baromètre oui c'est un modèle c'est un baromètre pour que les femmes se mettent également en mouvement et prennent leur pleine place elles ne doivent pas rester elles ne doivent pas être en retraite mais elles ne doivent pas ça ne veut pas dire qu'elles se mettent contre les hommes elles sont avec les hommes mais elles doivent aussi occuper leur place c'est ce que Simone Bago est femme de tous les combats elle est pour la liberté et la dignité de son peuple Simone Bago est un modèle qui inspire respect c'est une femme que moi je respecte je l'aime je l'admire je la respecte et je crois que par tout ce que vous avez fait depuis là depuis par vos messages pas seulement aujourd'hui par les positions vos prises de position par vos prises de parole vous démontrer que oui cette femme là elle compte pour vous elle compte pour nous elle est un bonheur pour la Côte d'Ivoire elle est une chance pour la Côte d'Ivoire elle est un baromètre Simone Bago je voulais vraiment ce soir lui rendre hommage avec vous nous lui rendons ensemble hommage je suis pas seul à le faire nous lui rendons ensemble hommage pour dire qui elle est oui c'est un tandem gagnant retenez ça le tandem gagnant il faut retenir ça et il faut toujours vous départir de ce que vous pouvez entendre il y a beaucoup de choses qui se disent mais il faut rester focus sur ce qui est vrai Chantal Bebeyou épouse Bago il faut toujours regarder la femme son parcours le cheminement c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe qui qui a ce genre de cheminement là Marie Rose Couvry merci de l'aimer oui tandem gagnant vous retenez ça le tandem gagnant et Simone Bago moi personnellement aujourd'hui là j'ai dit que j'ai publié et j'ai décidé que à tous les noms qu'on peut lui donner ma star première dame au zoua au mans la nation wazi babi et non tout ça là à tout ça là j'ai ajouté dieu donner dorénavant je l'appelle dieu donner ma star parce qu'elle a une bénédiction parce qu'elle a une chance pour nous donc quand on en parle vraiment essayons de tirer le meilleur d'elle parce qu'elle a tant à donner rosie esther merci elle a tant à donner elle est un modèle elle est un modèle de femme un modèle de combattante un modèle de femme de mère et donc c'est à cette femme là c'est d'elle que je voulais qu'on parle aujourd'hui c'est d'elle que je voulais qu'on parle aujourd'hui joël banni bonsoir Chantal Bebeyou bonsoir Annette Viviane Gouba bonsoir elle est notre first lady ça c'est clair elle est elle est dieu donner ma star elle est dieu donner Simone et Yves Gouabo dieu donner et avec son mari il forme un tandem gagnant vraiment je vais vous dire merci d'avoir été sur ce direct d'avoir été là de toute la journée tout ce que vous avez fait et nous allons dire ensemble joyeux anniversaire à notre maman nous allons lui dire joyeux anniversaire vraiment je voulais vraiment profiter de ce 20 juin là pour pouvoir pour pouvoir lui dire qu'on l'aime qu'on l'admire qu'on l'a on l'a voilà quoi c'est elle est quelqu'un elle a marqué son temps elle continue de marquer son temps et je voulais vous demander de prier pour elle afin que dieu lui accorde encore des décennies moi je la vois centenaire que dieu lui accorde encore des décennies une femme d'exception tout à fait tout ce que vous écrivez là c'est magnifique oui c'est une oui c'est une guiding star tout ça c'est magnifique parce qu'elle nous guide oui oui elle nous guide elle nous montre le chemin elle nous montre que tout est possible elle nous dit que toi tu peux rien ne t'est impossible tout est en toi si tu veux tu peux il y a des femmes comme ça il y a des hommes comme ça il y a des personnes qui marquent leur temps qui marque nos vies à jamais vraiment accablir pour soi le signe choisi rive kali vraiment merci je voulais je voulais vraiment monique aïa merci gris viviane je voulais vraiment parler de cette femme exceptionnelle que j'ai l'honneur et la grâce de connaître elle est mon témoin du mariage elle est quelqu'un qui compte mais elle compte pour tout le monde si t'as connaît merci une icône oui c'est ça rosie esther merci oui 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 un bel exemple jean françois un show merci gladys dira souba merci beaucoup j'avais pas vu le nom tout à l'heure en tout quoi si merci merci vous tous qui êtes venus sur ce direct qu'ils avaient sécurisé parce qu'il a été attaqué mais ils n'ont pu rien faire bonsoir olivier ingyaoua merci et je veux je veux terminer par une chanson que tout le monde connaît je pense peut-être que c'est ça je sais pas encore je sais pas mais vraiment si on a la chance d'avoir des femmes comme ça dans nos vies quand on a la chance de connaître une personne comme ça non j'avais choisi une autre une autre une autre version de joyeux anniversaire parce que voilà ça joieux anniversaire joieux anniversaire joieux anniversaire joieux anniversaire joieux anniversaire j'aime bien et j'aimerais f que dieu t'accorde l'ambiance pas que dieu te bénisse que ce dieu que tu essaies de nouer soit toujours ton guide et qui te porte qui te garde qui t'accordent la santé qui te bénisse puissamment enrichi et qui te porte loin que tout ce qu'il a prévu pour toi s'accomplissent au nom de jésus que tous tes dénemi soient tes marchepieds au nom de jésus non 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 aujourd'hui ce sont tous mais il il pour ton anniversaire manuel a pris le roi et que dieu nous donne longue vie nous aussi pour qu'on puisse voir la gloire de dieu qu'on puisse voir sa gloire qui vient de s'accomplir dans notre pays si vous avez un petit à chenille pays voilà quelqu'un à chenille pays attend j'ai un m si j'ai un petit à chenille ça va vous finir j'ai un petit à chenille j'ai un petit à chenille pour vous donner à la règle le débat dit qu'ils aiment à l'image de salut tout le soir merci beaucoup je te bénisse ok j'en pensais je te contente j'ai dit que c'est liam de c'est petit à l'écrivain Oh c'est vrai j'ai fait un jour c'est bien danser soyez gay avancé madame babaudine avancé sortez des petites choses avançons c'est ce qu'elle nous dit elle trace la voix et nous on suit nicole williams bestie merci je vais la france et C'est bon. C'est comme ça, c'est comme ça C'est comme ça oui oui j'ai dit non mais si tu me payes je me lève m m m m m m m m m C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En tout cas, c'était les Yulé. Je vais vous dire merci. Je vais vous laisser avec cette pensée de Mastar. Elle dit avance. Elle nous dit d'avancer. Elle dit avançons. Yvette et Goya, elle dit avançons. Donc, joyeux anniversaire, Mme Simone et Yvette Babaut. Que Dieu vous garde. Que Dieu te garde, Mastar. Que Dieu te bénisse puissamment. Qu'il réalise dans ta vie tous les plans merveilleux qu'il a produits. Qu'il nous garde en vie. Enfin, que nous aussi, nous puissions voir sa gloire. Qu'il fasse de tes ennemis tes marchepieds. Et que tout ce que les gens complotent contre toi, leur retourne. Retour à l'envoyeur. Quand tu dis Ariel de moi, c'est ça, Ariel de toi. Voilà. Donc, je vais vous dire merci à tous, à toutes. Et puis, joyeux anniversaire encore à notre icône, à notre Dieu donné, à l'autre élément du tandem gagnant. Joyeux, joyeux, heureux anniversaire. Merci beaucoup, Stephen Goudou. Il a aimé le son. Merci beaucoup. Merci infiniment. Que Dieu vous garde. Et à bientôt. On se retrouve vendredi pour les vendredis de la culture. Antoukwassi, bonjour. Il y a des gens que je n'ai pas salués. Thierry Addo, bonjour. Johan Sondé, bonjour. Fille de l'Éternel, bonjour. Oui, anniversaire mondiale. Rosie Esther, merci. Bonjour. Lucine Chouassi. Seabro-Bossian, Stephen Goudou encore. Antoukwassi. Antoinette Malan. Yann Yoyou Zenga. Alino Lopez. Olivier Niawa, merci beaucoup. Voilà. Ba Celestin, bonjour. Lydie Ba, bonjour. Je salue tout le monde. Anna Walker, bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent samedi. Je vous souhaite un excellent week-end. Et n'oubliez pas que demain, on reprend entre nous. On diffuse, voilà. Parce qu'on était, on avait fait des... Marie-France Fallet, bonjour. Agnès Bossomalé, bonjour. Antoinette Malan. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Merci Kwaku Marcellin. Merci Innocent Bailly. Merci. Elko Salenko. Merci encore. Ça ne peut pas durer toute la nuit. On ne peut pas faire une vidéo toute la nuit. Merci beaucoup. Je suis très, très contente d'être avec vous. Mais bon, ça fait deux heures qu'on est ensemble. Eric Kokoveri, bonjour. Francine Wanda, Licane Pepitaérié. Merci à tout le monde. Et puis ceux que je n'ai pas pu saluer, je suis désolée, c'est parce que ça n'a pas... Je ne sais pas apparu. Ce n'est pas passé trop vite. Voilà. Mais je vous dis merci. Je vous applaudis parce que vous êtes très, 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 très... Vous êtes vraiment... Natacha Goli, bonjour. Je vous fais plein, 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 plein de bisous de la part de ma star. Elle vous salue. Elle vous a appelé. Elle est intervenue dans ce direct pour vous saluer personnellement, pour vous dire merci, pour nous bénir aussi. Et ça, vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup. Dieu vous garde. Et puis, à bientôt. Zakou Alessand Dizou, toi qui arrives maintenant, bon, merci beaucoup. Jean Folo Yebe, merci, à bientôt.